L'Union européenne continue à financer massivement les modes de transport et les infrastructures responsables du dérèglement climatique, que ce soit en maintenant les exemptions de taxes sur le kérosène pour les avions ou en finançant la construction d'autoroutes. En ce sens, le budget européen est un instrument clé pour corriger le tir et décarboner le secteur des transports. L'Union européenne doit immédiatement mettre fin au financement de grands projets inutiles, via notamment le mécanisme pour l'interconnexion en Europe ou la Banque européenne d'investissement. Pour prendre un exemple, comment l'Europe peut-elle se réclamer championne de la lutte contre le changement climatique et octroyer 173 millions d'euros à Vinci pour construire l'autoroute de grands contournements ouest ? A contrario de ce qui est fait actuellement, l'Union européenne doit intégralement réorienter ses financements vers le rail, en particulier les petites lignes et les mobilités douces, garant de la cohésion des territoires. L'Union européenne doit également encourager l'accès à toutes et tous au transport public via la gratuité. Une mesure autant de justice sociale que de justice climatique. Merci.